Musique Aujourd'hui c'est un grand jour pour le régulateur, la Financial Services Commission. En tant que régulateur du service non bancaire à Maurice, nous fait mettre en place un nouveau programme. C'est un nouveau programme qui s'appelle le Financial Services Commission Policy Research Group. Ce programme lui donne l'occasion et l'opportunité à des personnes très compétentes et qualifiées à Maurice et aussi à des recherches qui se trouvent à l'extérieur. Vous êtes venu donner un coup de main pour nous être capables d'être dans la recherche pour développer le secteur du service financier à Maurice. Ce programme nous est lancé aujourd'hui, c'est la première phase. Et pour la première phase, nous avons identifié 10 thèmes. C'est un thème d'actualité et c'est un thème qui représente un défi pour le secteur du service financier non bancaire dans son ensemble. Nous espérons qu'il nous gagne l'apport de personnes concernées. Et pour cette information, le closing date du Policy Research Group Programme est prévu pour le 15 janvier 2016. Et aussi, il m'a besoin de faire mention que, faisant partie du Policy Research Group Programme de la Financial Services Commission, c'est une première fois à Maurice que le régulateur amène une expertise de l'étranger, que nous fait constituer un comité spécial qui nous appelle le FSI Policy Research Group Selection Committee, mais aussi le Editorial and Advisory Council, que je peux trouver, nous émervement un éminent professeur et rechercheur de l'étranger qui peut aider à l'aspect Quality Assurance du Financial Services Commission Policy Research Group. Fondamentalement, il est extrêmement important qu'il y ait la recherche. Il y a la trinité de recherche, de l'étranger et d'implémentation. Aujourd'hui, tout le temps, nous t'entendions dire faire manche de l'étranger, mais sans manche de données, sans manche d'informations requises et sans de recherche. Et tout le temps, moi, je crois dans le concept de recherche. Et c'est une recherche, c'est tangible, ce sont des choses qu'il fait dans l'industrie. Et ce sont les opérateurs qui disent quels sont les problèmes. Comment c'est qu'il y a un problème ? La recherche trouve une solution pour le problème. C'est une très bonne initiative. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de manche de recherche qui ont envie de faire manche de recherche dans différents secteurs de l'industrie. Et d'ailleurs, c'est une industrie qui est un supporteur pour l'économie mauritienne. Déjà contre environ 10% de l'économie. Ils ont envie de faire 15% du PIB du pays. Alors, c'est à travers du propre policy et avec une planification. Et c'est une policy décisionnelle, une plan de travail qui nous opère. Et bien qu'on voit quel est le problème dans le secteur. Si nous n'avons pas donné quel est le problème dans le secteur, jamais nous n'avons pas de solution pour le secteur. D'ailleurs, pour l'expérience ou l'observation, quelles sont les priorités pour consulter la recherche ? Il y a plusieurs priorités. Le secteur finance, ce n'est pas un seul secteur. Il y a la partie bancaire, la partie légale, la partie capital market. Il y a plusieurs éléments. C'est ce qu'on a besoin, c'est une cohésion. De voir quelles sont les stratégies, une roadmap pour le secteur. Et derrière, on a trouvé une proposition qu'on fait, c'est une question sur l'avenir du secteur. Quelles sont les roadmaps ? Et aussi, il y a différents areas de spécialité, comme capital market, comme l'assurance, etc. Et voilà un peu, c'est ce qu'on a besoin dans l'industrie. C'est-à-dire un centre de recherche qui vient commencer. Espérons qu'on a beaucoup d'applicants qui viennent de voir.